Musique Ce matin, c'est l'amour agapé. Gloire à Jésus, l'amour agapé, Alléluia. Nous avons longtemps entendu parler de l'amour agapé, mais aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est que l'amour agapé. Alléluia. Gloire à Jésus, avant toutefois de vous parler de l'amour agapé, je vais vous faire une petite genèse de ce que c'est que l'amour en tant que tel. Parce que beaucoup font beaucoup de confusion dans la définition réelle de l'amour. Alléluia. Nous faisons beaucoup d'erreurs dans la méconnaissance exacte de l'amour. Alléluia. L'abbé me dit dans Galat 5, à partir du verset 22, que l'amour est un fruit. Alléluia. Et que l'amour est un don. Amen. Nous allons le lire. On va le lire rapidement. Rapidement. On va comprendre. Et ensuite, nous allons avancer. Je lis la parole du Seigneur. Galat 5. Galat 5 à partir du verset 22. Yes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'abbé me dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. D'accord? La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bénité. Oui. La fidélité. La douceur et la tempérance. Très bien. On va s'appuyer sur cela. Donc, vous comprenez que, un, l'amour, c'est un fruit. Maintenant, nous allons avancer. Mais, prends, prends, Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Amen. On nous dit, l'amour est un fruit, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que, étant un fruit, c'est un don qu'un enfant de Dieu doit nécessairement rechercher. Amen. Vous comprenez qu'à partir du moment, c'est un don. Le don, à l'intérieur, il y a des éléments. N'est-ce pas? Je prends un exemple. Dans ce panier, il va y avoir de l'argent. N'est-ce pas? Le propriétaire de cet argent, parlant de l'église, c'est Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu va prendre son fils, pasteur Marcel Zadie, qui va établir sur l'église Bethesda. Alléluia. Et vous allez voir que je suis le comptable de tout ce qui rentrera ici. Mais je n'en ai pas le propriétaire. Amen. Le seul propriétaire, c'est Dieu. Et il me communique une pensée ou une parole pour dire, prends cet argent qui est à l'intérieur de ce panier, fais-en un don. Et c'est quelqu'un qui me suit. Donc, vous comprenez que, dans cette attitude-là, je ne peux qu'obéir. Et je prends cet argent, il me dit, va vers quelqu'un. Et le choix tombe, c'est un moment sur mon maillot. Et je prends cet argent, je lui fais un don. Alléluia. Alors, vous comprenez que, l'amour est un don de Dieu. L'amour est un don. Le propriétaire de cet amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alors, je vais comprendre, par Jean 13, à partir du verset 34, que, si Dieu lui-même, il est amour, et que Dieu nous a créés à sa ressemblance, normalement, un enfant de Dieu, qui est dans sa maison, est aussi amour. Alléluia. Répète encore. Je vous donne un commandement. Regardez un peu, regardez, le même Dieu dit, par son fils Christ Jésus, et il dit, je vous donne un commandement nouveau. S'il y avait un nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Mais ce qui est bon pour Dieu, c'est ça, il dit, ce commandement nouveau. Parce que nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Alléluia. Un enfant de Dieu, qui est dans la maison de Dieu, ne peut plus vivre comme le passé. C'est pour cela, Jésus dit, il dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Et le commandement nouveau, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme moi, je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Et, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, quand j'ai commencé à étudier cette parole, je dis, yes, voici la définition de l'amour. Alléluia. Frère, on parle qu'un ton d'amour. On parle qu'un ton d'amour, mais dans tous les sens. Mais aujourd'hui, la Bible est claire. Le premier élément, c'est un don. Donc, nous comprenons qu'un enfant de Dieu qui doit prospérer dans la vie, doit demander nécessairement ce don-là. Frère, tu ne peux pas aimer ton frère si tu n'as pas le don de Dieu. Aïe, caraba, chakiri, baba. Hé, apôtre Francis, tu es avec moi, mais si dans ton cœur, tu n'as pas le don de Dieu, tu ne peux pas m'aimer. Alléluia. Donc, nous comprenons une chose. Quelqu'un qui n'a pas le don de Dieu, qui n'aime pas son prochain, il aime autre chose. Alléluia. Hé, ce matin, je veux ouvrir l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons comprendre qu'il y a trois éléments fondamentaux qui renferment le mot amour. Alléluia. Trois éléments qui sont très importants. Nous les vivons nous toujours. Nous les connaissons, mais on ne connaît pas son importance. Aujourd'hui, je vais éclairer l'enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, la Bible a été éditée en grec. Après, transcrit aujourd'hui en français, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez que tout ce qui se prêche, se dit aujourd'hui, commence d'abord par le grec. Donc, le mot grec va nous dire, le premier élément, c'est l'amour agapeo. Tu veux dire l'amour agapeo. Donc, je vais parler aujourd'hui. Amen, amen. Et la Bible dit que l'amour agapeo, c'est un amour désintéressé, un amour profond et constant, n'est-ce pas? Alors, on va prendre un exemple, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité, n'est-ce pas? Alléluia. C'est un amour qui est réservé, quand nous disons Jean 3, verset 16, mais on ne va pas le lire. Alléluia. Ou par exemple, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, n'est-ce pas, ne prospère, et la vie éternelle. Donc, vous comprenez que dans cette explication, dans ce genre d'amour, vous comprenez que le Saint-Esprit désire manifester quelque chose de très important. Regardez Dieu, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Parce qu'entre lui et le monde, il doit envoyer une alliance, il doit envoyer une bénédiction. Il faut que le monde soit béni. Mais pour que le monde soit béni, il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'il y ait une alliance. Il faut qu'il y ait un don. Alléluia. Donc, il regarde son propre Fils. Et il dit, c'est que je souhaite, moi, Dieu, afin que le monde puisse avancer, afin que le monde puisse être marié, afin que le monde puisse avoir la joie, afin que le monde puisse avoir la paix, il faut que je donne qui est Jésus. Alléluia. C'est pour ça que Jean-Trois nous dit, il a tant aimé le monde. Donc, vous comprenez que, Frère, quand tu aimes trop dans l'amour agapé, quand tu aimes véritablement, tu sacrifices la chose la plus importante. Tu penses pouvoir aimer et sacrifier quelque chose de très important. ici. Et regardez Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Mais il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Et moi, je suis sûr que si tu es là ce matin, c'est parce que tu crois, tu crois formellement que Christ Jésus est mort sur la croix pour toi. Donc, tu ne peux pas périr. L'échec n'est pas pour toi. Donc, vous comprenez que, s'il y a l'échec, c'est qu'il y a un élément qui manque, la foi. Est-ce que tu crois réellement que Christ a été sacrifié pour toi? Diamène fort, je vais entendre. Alléluia. Donc, nous avons l'amour agapé. Ensuite, il y a l'amour phileo en grec, qu'on appelle en français l'amour filial. Alléluia. Alors, c'est une amitié, c'est un amour humain, c'est un amour limité, n'est-ce pas? Cet amour, nous prenons par exemple, c'est un amour entre deux personnes de la même famille. L'amour filial. Ah, j'aime trop mon fils. Oh, je l'adore. Aberration. On ne peut pas adorer son enfant. N'est-ce pas? Souvent, on adore même les nourritures. C'est grave. Ah, j'aime adorer. Non, j'adore manger ça. Amen. Je vais éclairer un enfant ce matin. Non, j'adore trop mon mari, j'adore trop ma femme. Non. Ma femme adorée, non. Dieu seul. Il est le seul qu'on puisse adorer. À partir du moment où tu as d'autres choses, tu le quittes. Il n'a plus sa place en toi. Donc, vous comprenez que l'amour filial, cet amour peut être entre mon fils et moi. Je peux l'aimer à cause du lien qui est entre lui et moi. C'est un amour filial. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ce qui va réellement m'intéresser, c'est le tenuier amour. N'est-ce pas? L'amour comment? Éros. L'amour éros. Suis-moi, suis-moi ma fille. On est dans l'amour agapé. Mais il est composé de plusieurs éléments. Et l'amour éros. Par définition, nous allons comprendre que ce type d'amour découle très souvent de nos sens, de nos instincts et de nos passions. Alléluia. L'égoïsme, tout ce qui est superficiel. Alléluia. Et c'est là-dedans que nous allons voir les trois dimensions de l'amour agapé. Parce que très souvent, le premier amour qui est agapé, le deuxième amour qui est filial, il n'a pas trop de complications. Mais c'est dans l'amour éros. Cet amour-là qui est physique, c'est celui-là même qui est à la base de toutes les destructions de l'humanité dans la vie du chrétien. C'est pour cela, j'ai pris ce dernier point pour essayer d'expliquer à un enfant de Dieu ce que c'est que l'amour féroce et ce qu'il fait dans ta vie, ce qu'il détruit, ce qu'il peut enlever en toi, qui peut t'enter la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. De tous ces éléments dont j'ai parlé ce matin, l'élément le plus important, c'est l'amour agapé. Amen. Et donc l'amour agapé va se diviser en trois dimensions, n'est-ce pas? La première dimension, l'amour vertical entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, nous allons prendre Luc 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, Alléluia. Alléluia. Et ton prochain comme toi-même. Amen. Regardez la relation entre un homme et Dieu, n'est-ce pas? Cet amour-là est appelé comment? Un amour vertical. Amen, amen. Et la Bible nous dit, tu aimeras quoi? Ton prochain, de tout, ton cœur, de tout, un, de tout ton cœur, de, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta force, et de toute ta pensée, et de toute ta pensée. Alléluia. Alors, vous comprenez ici que, quand on parle de cœur, ici, ce n'est pas le cœur où découle le sang, non. Ici, en parlant du cœur, la Bible ici, va nous parler de ton homme intérieur. Amen, amen. Parce que quand la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, comme, moi, je vous ai aimé. N'est-ce pas? Tu comprends que, si à l'intérieur de toi, ton âme intérieure n'a pas d'amour, alors, tu ne peux pas aimer Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Alléluia. Donc, nous comprenons que, c'est un commandement hyper important, pour un enfant de Dieu, ce matin. Alléluia. Et regardez, il dit, de tout ton cœur, ensuite, de toute ton âme, dernier point, de toute ta force, et de toute ta pensée. Alléluia. nous devons aimer Dieu, jusqu'à l'extrémité, jusqu'à souvent, même, c'est-à-dire, nous oublier totalement. Mais qui peut aimer Dieu, au point de s'abandonner? qui, qui peut réellement aimer Dieu, au point de tout abandonner, pour lui? La véritable question, pour nous, chrétiens, se situe à ce niveau-là, pour nous faire avancer. Souvent, nous faisons des calculs avec Dieu. Je vais à l'église, parce que j'ai telle situation à résoudre. Dès que la situation est résolue, c'est fini, on oublie Dieu. Alors que la même dit, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. Est-ce que réellement, un enfant de Dieu, est en train d'aimer Dieu, où il est en train d'aimer Dieu, par rapport à une situation bien précise? Et quand Dieu résout la situation, est-ce que tu continueras toujours à aimer Dieu? Est-ce que dans la pression, tu continueras toujours à aimer Dieu? Est-ce que dans le manque, tu continueras toujours à aimer Dieu? Est-ce que dans la maladie, tu continueras toujours à aimer Dieu? Est-ce que dans la pauvreté, tu continueras toujours à aimer Dieu? Alléluia Donc vous comprenez que A l'intérieur Quand il parle du cœur Il parle de la transformation de l'intelligence Il parle du brisement Il parle de l'homme intérieur Parce que c'est par cet homme intérieur Qu'un enfant de Dieu Père réellement aimé Donc que l'homme intérieur N'est pas totalement transformé Frère, tu seras limité Et donc la souffrance viendra Tu accuseras Père et Mère Qui veut t'entendre, tu l'accuseras Alors qu'en réalité Ce n'est rien Il dit, je vais vous donner un commandement nouveau C'est tout Ce commandement nouveau doit être pour un enfant de Dieu Une obéissance Et quand vous allez lire plus loin Il dit, tu vivras Quand tu obéiras, tu en commandes à nouveau Alléluia Parce que là Jésus est entré Instruire ses enfants Quand il les a pris Il les a envoyés Un peu partout Il a plus de 70 Il les a envoyés Il les a envoyés Aller parler de lui Et maintenant Quand ils sont revenus Il y en a un qui était tellement content Il dit, mais oh Jésus On est content Même les démons nous ont obéis Et Jésus a commencé à honorer son Père Il a commencé à bénir son Père Et pouf, il y a un docteur qui sort Et il pose la question Comment hérité le roi N'est-ce pas ? Il lui dit Tu aimeras Ton prochain De tout ton cœur De toute ta force De toute ta force De toute ta pensée Yes Et de toute ton âme Alléluia Vienne aimer Vous comprenez que L'élément le plus important C'est aimer Aimer l'amour Est-ce que nous aimons réellement ? Avant de dire que tu aimes Papa Seyo Il faut d'abord aimer Dieu Parce qu'il est la source de l'amour Est-ce que tu aimes réellement Dieu ? Alléluia Est-ce qu'il y a autant de martyrs ? Si tu étais autant de martyrs Est-ce que tu aurais pu rester Sur ta même position ? Est-ce que tu ne vas pas fuir ? Pour dire non, moi je suis martyrisé Alors, je quitte Alléluia Est-ce qu'ici Si on t'enlève ton mari Tu vas continuer toujours à aimer Dieu ? Alléluia Est-ce qu'ici Si on met ton enfant en prison Tu ne vas pas maudire l'église Bethesda Tu ne vas pas maudire le pasteur Zadi Est-ce que tu aimes réellement Dieu ? De toute ton âme ? Est-ce que tu aimes réellement Dieu ? De tout ton cœur ? Est-ce que tu aimes réellement Dieu ? Alléluia Avant de penser à aimer les autres Dieu dit dans sa parole Il dit Aime-moi d'abord Alléluia Est-ce que tu aimes sa parole ? Sa parole, c'est sa vérité Est-ce que tu es obéissant ? Parce que frère Si tu n'aimes pas Dieu C'est que tu n'aimes pas sa parole Apparemment tu n'aimes pas sa parole C'est que tu n'aimes pas celui qui est à côté Voir à Jésus Donc vous comprenez que Dans l'amour vertical Il y a trois éléments Fondamentaux Il faut aimer Dieu dans ton cœur Il faut aimer Dieu dans ton âme Il faut aimer Dieu dans tes pensées Donc tout ton être entier Depuis ta queue chevelue Jusqu'à la plante des pieds Doit aimer Dieu Quand la situation de l'église est compliquée Tu ne dois même pas dormir Alléluia Quand on a besoin de ton intercession On n'a même pas besoin de te supplier On a besoin de passer un coup de balai dans l'église Promptement tu te lèves Et tu commences à le faire Parce que là La maison de ton père est en danger Et comme tu l'aimes Tout de suite Tu dois t'élever Pour agir Alléluia Nous avons vu des personnes Qui sont déterminées Quand les enfants sont en danger Frère Quand ton enfant est en danger Je ne pense pas que tu sois La même personne Paniqué Et quand tu es en danger Quand ton frère est en danger Quand ton frère a besoin de toi Est-ce que c'est la même réaction Je ne crois pas Tu dois aimer Dieu De toute ton âme Tu dois aimer Dieu De tout ton cœur Alléluia Gloire à Jésus Acclame un peu le Seigneur Donc vous comprenez que Il y a un fondamental dans l'amour Vertical Dans l'amour vertical Un enfant de Dieu ne cherche pas Lui-même Sa personne Dans l'amour vertical Un enfant de Dieu S'oublier Alléluia Quand tu t'oublier Ce qui doit Prédominer en toi C'est l'amour Que tu as pour ton père Ton père doit T'apprendre Passer en priorité De tout ce que tu fais Frère Frère Quand tu mènes Dieu En priorité Dans tes affaires Dans ton mariage Dans ta maison Dans toutes tes entreprises Tu mènes Dieu devant Tu cherches même pas à savoir Le temps C'est pas comme aujourd'hui Quand tu vas travailler On dit 35 heures Donc dès que Les transferts qui sont arrivés Tu sautes Mais il n'a pas de Dieu Il n'a pas d'heure Parce que tant que Dieu N'est pas satisfait Tu continues à courir C'est comme ça qu'on aime Dieu Tu regardes même Par la vie de tes enfants Quand une enfant est malade Tu le sautes Tu dis Hey Celui qui peut le guérir C'est mon Dieu Alors si toi tu es malade Je sais que mon Dieu Que je sais Ne permettra pas que tu meures Il va te guérir Donc moi je m'en vais Je vais servir mon Dieu Mais dès qu'il y a une situation Bien-aimé A partir du mort Face à la situation Tu recules Tu recules C'est que la graine de Dieu Si il recule Plus tu recules Elle recule Bien-aimé Tu dois t'assacher Tu dois aimer Dieu Comme ton âme Comme ta pensée Comme ton esprit Ainsi Tu verras Si tu ne seras pas marié Le temps plein Pour le mariage Alors que Dieu Le mariage C'est un acquis Pour une enfant de Dieu Qui aime le Seigneur Bien-aimé Quand tu aimes le Seigneur Le mariage est pour toi Quand tu aimes le Seigneur L'enfantement est pour toi Quand tu aimes le Seigneur Les papiers sont pour toi Pourquoi tu t'inquiètes ? Parce que Dieu n'est pas encore véritablement en toi Quand tu vas commencer à comprendre Que Dieu doit être à toi Tu comprendras Qu'il est vraiment réel Ce Dieu là Tu comprendras qu'il est réel Est-ce que ce matin Tu peux me dire Un amène vivant ce matin ? Dis-moi un amène vivant ce matin Je dis ton amène n'est pas vivant ce matin Parce que dans ce amène Tu dois m'encourager Alléluia Frères Beaucoup Aujourd'hui ils vont à l'église Pour un calcul Hé Comme Salomon Non moi je veux sa geste Tu es d'accord ? C'est que tu n'as pas demandé à tiens Regardez quand Dieu a donné Est-ce que sa vie a été la même ? Salomon a commencé à m'encher N'est-ce pas ? Il y a beaucoup de chrétiens Aujourd'hui Qui viennent dans les églises Par intérêt de Dieu Celui qu'on doit rechercher d'abord Ce n'est pas ce que tu as dit Parce que moi tu vas me chercher Je peux te perdre Alléluia Ce qui est sur moi C'est son esprit Qui est sur moi Son onction est sur moi Alors je suis Et le Saint-Esprit est en moi Mais Il peut arriver des fois Que je sois faible Donc au moment où je m'affaiblis Il quitte sur moi Et en ce moment Comment veux-tu que je puisse te conduire ? C'est pour cela Dieu dit Ne mettez pas la confiance en l'homme Parce qu'enfin que je ne sois de Dieu Je suis d'abord Bien-aimé Donc comprends aujourd'hui Si tu t'attaches réellement à ton Dieu Quelque soit moi-même Le Seigneur peut passer par moi Pour te persécuter Parce que tu n'as pas compris Il veut te faire grandir Quand il te persécute C'est pour te faire grandir Ce n'est pas pour t'abattre Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas Mais c'est pour te lever Parce que Dieu Est tellement souverain Il ne partage pas sa gloire Quand sa gloire Veut s'attacher à un homme Quand sa gloire Veut s'attacher à un homme Dieu permet la persécution Afin que tu puisses te lever Et que tu crois Qu'il est au-dessus de tout Et c'est lui qui t'a aimé Et Je veux parler à un enfant ce matin Alléluia Frère Les gens ne comprennent pas Les choses peuvent arriver Mais vous ne comprenez pas Parce que ce Dieu-là Il peut m'utiliser à te persécuter Frère Vous n'avez pas compris C'est qu'il y a un dépôt Un dépôt de gloire Dans ta vie Ce dépôt-là Il veut l'arracher Il veut l'élever Il veut que ça grandisse C'est parce qu'il est sur toi Parce qu'il a mis quelque chose Il a mis une puissance Il a mis une élévation A toi C'est pour cela que tu dors Il veut dire lève-toi Toi tu dors Sois éclairé Sois éclairé Lève-toi Alléluia Bien le même Les gens n'ont rien compris Amen Parce qu'à l'intérieur Il y a ton homme intérieur Celui-là tant qu'il n'est pas brisé Frère tu ne perds nulle part Vous voyez Ceux qui font le mal Ce n'est pas de leur faute C'est parce qu'à l'intérieur d'eux L'homme intérieur n'est pas brisé Parce qu'il n'aime pas Dieu Quand ton homme intérieur aime Dieu Tu es insensible à ce qui vient de l'extérieur Alléluia Les esprits dont vous parlez Que ce soit la prostitution Que ce soit la sorcellerie Frère Ça vient dans la vie de quelqu'un Parce que son âme N'aime pas Dieu Parce que ses pensées N'aiment pas Dieu Et son corps N'aime pas Dieu Donc l'esprit vient s'abattre Alléluia Frère Revois ta copie Quand tu vas commencer à revoir ta copie Tu verras que Waouh C'était ça la lumière C'était ça la gloire Je ne savais pas Maintenant que j'ai compris Je ne recule plus Est-ce que l'enfant de Dieu peut refuser La vie ancienne Pour dire A partir de ce matin J'ai maintenant compris Que mon âme doit bénir Dieu David pouvait dire Toi mon âme Bénis le Seigneur Parce qu'il n'y a que Dieu seul Bénis le Seigneur Alors que Quand David bénissait le Seigneur David était dans les pleurs Parce que Dieu avait enlevé son enfant Mais il a dit Toi mon âme Tu ne vas pas permettre l'abattement Tu dois bénir Bénis ce Dieu là Même dans le malheur Bénis Dieu Dans le bonheur Bénis Dieu Dans les pleurs Bénis Dieu Au nom de Dieu Alléluia Nous pleurons Nous nous la matons Mais parce qu'on ne connait pas réellement Dieu Gloire à Jésus Un enfant de Dieu Qui sait Et réellement L'identité réelle De ce Dieu là N'a pas peur Sois béni ma fille Un véritable enfant de Dieu N'a pas peur Non Mais Il reste Totalement attaché A ce Dieu Gloire à Jésus Donc nous avons Le deuxième point L'amour Horizontal Amen Amen L'amour Horizontal Amen On va aller dans 1 Jean 4 Verset 7 à 8 1 Jean 4 Et nous allons comprendre La définition De l'amour Horizontal Oui Bien aimé Bien aimé Aimons-nous les uns les autres Aimons-nous les uns les autres Quand l'amour est de Dieu Oui Amen Vous comprenez aujourd'hui Ce que je vous expliquais N'est-ce pas La Bible dit Dans l'amour vertical Vous comprenez que Si Si Tu n'aimes pas C'est parce que Au recommencement Tu n'as pas aimé Dieu Celui qui n'aime pas aujourd'hui Vous devez comprendre que C'est parce que Cette personne En l'intérieur de lui N'a pas aimé Dieu Les trois Entités Qui sont Dans la vie Cette personne L'esprit Son âme Et son corps Vous comprenez que Ils n'ont pas au commencement A aimé Dieu Amen Amen Parce que la Bible nous dit ici Dans 1 Jean 4 Que L'amour N'est-ce pas L'amour est de Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un Me convence Non Je ne sais pas Mon français est-il fort Je vais diminuer Je vais diminuer Coffee vient ici Je vais diminuer Je vais imager ça Et nous allons comprendre Très facilement Amen Vous vous rendez compte Que ici C'est coffee N'est-ce pas Alléluia A l'intérieur A l'intérieur de coffee Il y a l'amour Tout sa tête C'est amour Son corps On reste comme Son corps C'est amour Amen Donc tout ça C'est amour Amen Amen Et moi je suis un enfant de Dieu Je veux que cet amour là Soit en moi N'est-ce pas Je veux aimer Quelqu'un d'autre Qui soit Derrière Coffee Par exemple Mon fils qui est de l'autre côté Alléluia Et je sais qu'il n'y a aucune C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre passage Que par le chemin de coffee Donc vous comprenez Qu'un enfant de Dieu Qui vient dans la maison de Dieu Il va rencontrer La première chose qu'il va rencontrer C'est Dieu Amen Donc quand il rencontre Dieu Le premier don qu'il doit demander Pour que tout lui soit donné Par-dessus tout C'est d'abord l'amour Et coffee incarnant l'amour Qu'est-ce que je fais ? Tout ce que j'ai comme trésor Je devais sur coffee Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut que le cœur de coffee soit touché Quand le cœur de coffee est touché Tout ce que coffee a à l'intérieur de précieux Elle me donne C'est là où vous attendez la bénédiction Amen, amen L'un de demain Donc moi je viens maintenant Amen Un fils Qui veut recevoir la bénédiction De Dieu Donc avant que la bénédiction ne descende Il faut que d'abord Elle me communique ce qu'il y a à l'intérieur Ce qui est précieux Ce qui est un canne coffee C'est pourquoi la Bible dit Car l'amour est de Dieu Donc ici là Toute grâce dépendra De ce que Tu vas recevoir l'amour Qui viendra de coffee Donc moi je viens Je m'abaisse sur ma genou Et coffee Deveuse Sur ma tête La bénédiction Mais la première bénédiction Que va dévoquer C'est d'abord L'amour Amen, amen Voir à Jésus Donc vous comprenez Maintenant j'ai reçu l'amour Et quand je l'ai reçu maintenant Il faut que Je mette cet amour en application Il faut que j'aille aimer Maintenant mon prochain Alléluia Donc quand je vais commencer A aimer ma fille Juliane Vous comprenez que La grâce Que Dieu avait cachée Dans cet amour Dans ce don Qui était en devenir Automatiquement Va venir dans ma vie Amen, amen Donc vous comprenez aujourd'hui Que l'on souffle Parce que l'amour N'est pas en nous d'abord On souffle Parce qu'on ne recherche pas L'amour véritable Amen Nous recherchons Les attributs de l'amour Mais tu ne peux pas avoir les attributs Puisque ces mêmes attributs sont dans Dieu Est-ce que ce matin Un enfant de Dieu me comprend Alléluia Frère Donne ta prière A partir d'aujourd'hui Comment ça l'a changé Amen Pour que les choses Qui soient inexistantes dans ta vie Soient existantes en toi Il faut d'abord Que l'amour de Dieu Soit en toi Amen Donc vous comprenez que A partir de moi C'est un don Je dois rechercher le don Je dois jeûner pour le don Je dois jeûner Pour cet amour Afin que Quand je dis Seigneur Merci d'inonder mon âme Mon esprit Mon corps De ton amour Parce que je dois donner A ton prochain Comme c'est un commandement nouveau Qu'il a donné Il est obligé de me donner Accraimer le Seigneur Alléluia Bien-aimé Vous comprenez La Bible nous dit Que bien-aimé Aimons-nous les uns les autres Et regardez Il y a un point Végule Car L'amour est de Dieu Végule Et quiconque aime Est né de Dieu Et Qu'on est Dieu Dont je comprends Regardez Vous là Vous qui vous bagarrez Vous qui vous lancez des flèches Qui murmurez Qui critiquez Est-ce que vous êtes vraiment Est-ce que vous aimez vraiment Dieu Vous qui calomniez Amen Vous qui tendez des pièges Détruisez les églises Pensant que c'est un homme de Dieu Que vous détruisez C'est faux Celui qui détruit une église Détruis Dieu Amen A partir du moment Tu es en train Détruire la maison de Dieu Tu es en train Détruire Dieu Alors Si tu dis Que tu as été Ou que tu es chrétien Et que tu es en train Détruire Dieu Dans son église Tu es en train Détruire sa vie Je vous explique Près simplement Dans les lignes De l'évangile Alléluia Près Mon peuple Périt par manque De connaissance Tu ne peux pas prétendre A un mariage Si dans ton coeur Tu n'aimes pas Dieu Tu ne peux pas prétendre Avoir les grâces de Dieu Les papiers Tout ce qu'on peut te demander Si dans ton coeur Tu n'aimes pas Dieu Celui qui n'aime pas Dieu Quand tu ne payes pas ta dîme Dans la maison de Dieu Tu n'aimes pas Dieu Je vous dis la vérité La Bible nous dit quoi Nous prenons la dîme De l'église Et les offrandes Pour faire l'oeuvre de Dieu Pour faire avancer L'oeuvre de Dieu N'est-ce pas Quand tu ne fais pas avancer L'oeuvre de Dieu Tu fais quoi Tu fais reculer l'homme de Dieu Donc tu n'aimes pas Dieu Alléluia Vous comprenez Pourquoi est-ce que Nous les francophones Nous souffrons Nous les francophones A partir du moment On a une petite élévation C'est fini On est guendé On ne peut plus nous parler Parce que l'homme de l'intérieur N'est pas brisé Amen, amen Vous comprenez que Dieu Dieu N'est pas dans toutes ces choses C'est que Dieu nous recommande Il dit de l'aimer Afin que nous puissions aimer Quand tu aimes Dieu La colère de l'autre Est-ce que tu aimes Je vous dis très honnêtement Avant il y a des choses Que je ne pouvais pas faire Mais aujourd'hui Ah Cet homme là m'a transformé Amen, hein Je vous dis très honnêtement Avant Il y a des choses Tu m'as fait aujourd'hui Midi ne va pas arriver Je te fais Non, c'est vrai Tu m'as fait à 9 heures Mais avant qu'il soit Avant qu'il soit 11 heures Tu as eu ta réponse Frère Et quand j'ai commencé A étudier la Bible J'ai compris que J'ai perdu énormément de choses Dans des choses utiles A rester toujours A vouloir se venger Vouloir agir Alléluia Et ça Ça nous a totalement retardé Mais aujourd'hui Insulte-moi et te regarde Puis il passe Frère Parle fort de moi Tu fais ma puce Plus tu parleras de moi Plus tu fais la volonté De mon père Sans le savoir Amen, amen Parce qu'on dirait L'homme de Dieu Mais on ne dirait pas l'homme Parce que si tu étais l'homme Sommant tu ne parlerais Jamais de moi Puisque tu ne me connaîtras pas C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Aujourd'hui vous êtes là À partir du moment Vous descendez ici Vous n'êtes plus la même personne Donc ton attitude change Tout ce que tu fais change Ce que tu fréquentes Tu fais attention Là où tu mets tes pas Ce n'est pas partout Tu ne vas plus en bord de nuit Tu ne manges plus dans les matières Comme tu as l'habitude de faire Tu ne bois plus comme tu buvais avant Tu ne causes plus comme tu causais avant Le langage change L'expression change L'attitude change La démarche même change Le manger change Tu vèles sur tout Donc frère Quand on te cherchera On ne te trouvera pas Quand l'amour de Dieu est en toi Amen L'amour de Dieu te rend insensible Continue la lecture mon fils Continue la lecture mon fils Bien aimé Aimons-nous les uns les autres Car l'amour est de Dieu Et quiconque aime est né de Dieu Eux connaît Dieu Celui qui n'aime pas N'a pas connu Dieu Car Dieu est amour Personne n'a jamais vu Dieu Et si nous nous aimons les uns les autres Dieu te met en nous Et son amour est parfait en nous Si quelqu'un dit J'aime Dieu Et qu'il haïsse son frère C'est un menteur Car celui qui n'aime pas son frère Qu'il voit Comment peut-il aimer Dieu Qu'il ne voit pas Beaucoup ont tendance à dire Moi j'aime Dieu Ça me suffit Comme ceux qui parlent directement avec Dieu Ceux qui parlent maintenant directement avec le Saint-Esprit Frère Excusez-moi Lisez bien la parole Je vais vous expliquer tout à l'heure Frère A partir du moment dans ton cœur Il y a la haine Pour celui qui a accroché Tu ne parlera jamais avec le Saint-Esprit Amen Tu luttes très fort Tu mens Tu es un menteur A partir du moment Tu as été assis dans l'église Et que toi et moi On a mangé ensemble Tu me quittes Et tu commences à parler mal de moi C'est que dans ton cœur Tu n'as pas l'amour de Dieu Donc si tu n'as pas l'amour de Dieu Tu n'as pas mon amour Donc le Saint-Esprit Ne peut jamais parler avec toi Amen Les gens qui vous Qui vous Qui vous cherchent Avec les ricarapacaro Menteurs C'est la Bible Menteurs Parce que dans leur cœur Il n'y a pas d'amour Ils n'aiment pas Dieu Quelqu'un qui est assis A la maison Tous les jours Lui ne va pas à l'église Par contre Dieu lui parle Il faut m'expliquer Dieu se laisse trouver Par celui qui les cherche Amen On cherche Dieu Là où il s'y trouve Il se trouve Dans sa maison Alléluia Vous comprenez que Quand tu connais la parole Et tu sais la nécessité De cette parole Tu ne peux pas te tromper Bien-aimés La Bible nous dit très clairement Si j'aime Dieu Et que j'haïs mon frère Je ne suis pas Un chrétien Parce que Je vois mon frère Mais est Dieu Que je ne vois pas Amen Amen Alléluia Donc je t'en prie Nous devons changer Notre attitude Nous devons changer Notre façon de voir les choses Nous devons changer Notre façon Notre manière D'adorer le Seigneur Nous devons changer Notre façon de prier Alléluia Aujourd'hui Je veux qu'un enfant de Dieu Recherche d'abord D'abord Quelle est la volonté du Seigneur Pour sa vie Seigneur Je suis à cette étape là Mais quelle est ta volonté Pour ma vie Parce que je ne vois pas Ce qui se passe Je comprends aujourd'hui Que c'est parce que Ton amour n'est pas à moi Alors père Je veux voir à l'horizon Pour voir à l'horizon Mets ton amour dans mon coeur Bien-aimés Vous allez voir que Quand l'amour de Dieu Est dans ton coeur La maladie n'est pas pour toi Quand l'amour de Dieu Est dans ton coeur La haine n'est pas pour toi L'envie n'est pas pour toi Le mépris n'est pas pour toi Le mensonge n'est pas pour toi Et l'on peut te lancer des flèches Ça ne t'attendra pas Parce que l'amour de Dieu Est dans toi Alléluia Et nous allons voir L'amour intérieur Alléluia L'amour intérieur Amen Dieu nous commande De prendre l'exemple Sur l'amour Du roi N'est-ce pas Du moins du moi Parce que la Bible nous a dit Aime le Seigneur Comme Toi-même N'est-ce pas A partir du moment Tu as l'exemple du moi Qui s'exprime en toi L'amour avec C'est-à-dire que Tu fais en sorte que L'amour pour ton prochain Soit d'abord la valeur Suprême De ce que tu recherches Frère Donc vous comprenez que La Bible dit Dieu a atteint Et aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Donc vous comprenez Que Dieu n'a pas regardé A sa personne N'est-ce pas Il a mis de côté Son moi Il a d'abord mis en valeur L'amour De l'humanité Voir Jésus Donc vous comprenez Que dans l'amour intérieur Quand Ton prochain Est d'abord Mis en valeur Par l'amour Que tu dois lui Manifester Tu comprends que Ton homme intérieur Est en train de guérir Amen Amen Beaucoup Aujourd'hui N'ont plus la force De venir à l'église A cause de ce qu'ils ont commis Comme iniquité A cause De ce qu'ils ont fait Comme faute Donc ils sont dans la culpabilité Ils ne veulent même plus prier Parce que Ils auront tellement fait d'erreur Qu'ils croient que Dieu n'est plus dans leur vie Dieu ne peut plus les aimer Mais je vais dire à un enfant Dans Romain 8 verset 1 La Bible nous dit que Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui ont accepté Christ Donc vous comprenez que A partir du moment Tu as confessé Christ Tout ce que tu avais fait Comme iniquité T'as eu la croix T'as été vaincu Colossien 2 N'est-ce pas Donc la croix Le sang de Jésus Est venu pour solutionner Tous ceux Qui autrefois Était dans l'abattement Était dans la souffrance Était dans la perdition Parce que L'amour Il pensait que Franchement Dieu ne pouvait plus les aimer Mais la Bible nous dit Que Dieu est Miséricorde La miséricorde de Dieu Est une valeur sûre Pour un chrétien Mais à condition que Chaque enfant de Dieu Que nous sommes Nous reconnaissons Réellement nos fautes Nous reconnaissons Nos transgressions Et nous nous humilions Pour demander pardon à Dieu A partir du moment Nous commençons A demander pardon Il nous donne cet amour Hallelujah Il nous justifie de tout Vous voyez Très souvent Quand Avec l'amour intérieur Tu recherches la justice N'est-ce pas Et tu rejettes Tout ce qui est injustice Tout ce qui est faux Tout ce qui est malinité Tout ce qui est mensonge Amen Amen Frère C'est comme quelqu'un Qui buvait Et qui fumait avant Dès que L'homme intérieur est guéri Quand il flamme Même l'odeur de la cigarette Il est malade Il ne supporte plus du tout Amen Amen Ça c'est quelqu'un Ça c'est la vie de quelqu'un Qui est totalement transformé Et quand ta vie Est totalement transformée Même quand tu vois Le péché de l'impésité Tu fuis Comme Joseph Quand tu vois Le péché De l'adulté Tu prends tes deux pieds Tu commences à courir Hallelujah Frère Nous recherchons Réellement Une véritable Transformation Frère Tant que ton homme Qui est à l'intérieur N'est pas transformé Tu ne peux pas aimer Ceux qui font la sorcellerie Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'à l'intérieur d'eux Ils n'ont pas d'amour C'est le manque de l'amour Qui amène le péché Amen Demande ta foi A celui qui n'en a pas Et Dieu fera que Ta foi que tu te montes Il va la mettre en exergue Mais dès qu'il y a une petite situation On saute Où est l'amour de Dieu Dans ta vie Dès qu'il y a une petite épreuve On recule Où est l'amour de Dieu Dans ta vie On commence à murmurer Dans le coeur On commence à s'inquiéter Mais non Tu ne dois pas t'inquiéter Jésus est encore dans la bac N'est-ce pas ? Le vent soufflait Jésus était dans la bac Non L'abbé dit Il dormait Mais est-ce que Parce que Jésus dormait L'esprit malin Allait avoir raison Sur ses disciples Non Ismaël Mais qui t'arrive là ? D'est-ce pas ? Il faut que tu partes Maintenant à un autre niveau supérieur Il faut que tu prennes la hauteur Un enfant de Dieu Qui a l'amour de Dieu Doit prendre la hauteur Quand une épreuve arrive Il ne faut pas regarder à l'épreuve Mais regarde dans ce que Dieu veut te sanger Amen Amen C'est pour que tu Grandisses Non Et puis on m'a parlé comme ça Moi je ne vais plus à l'église Non Parce qu'on m'a dit ça Je me retrache Je me fâche Frère tu n'as rien compris encore de Dieu Amen Amen Vous comprenez aujourd'hui que Quand quelqu'un Dans ses émotions C'est que son homme intérieur N'a pas encore reçu l'amour Tant que son homme intérieur N'a pas reçu l'amour L'amour qu'il donne Ce n'est pas l'amour de Dieu Donc il y a trois types d'amour Tu peux aimer ton enfant Par exemple c'est toi qui l'as accouché Ça c'est l'amour tu viens Mais ce que Dieu recherche dans notre vie C'est l'amour de l'Église Se sacrifier Faire tout Par-dessus tout A cause de l'amour de Dieu Est-ce qu'un enfant ici Est capable de faire tout Par-dessus tout A cause de l'amour de Dieu Non Comme moi j'aime le Seigneur A cause de l'amour de Dieu Je ne vais pas laisser Papa Jésus seul souffrir Je suis avec lui Même si tout le monde a quitté Moi je vais rester avec lui Alléluia Frère Seule cette parole Seulement te suffit Tu n'as pas besoin d'autre chose Mais la seule parole La seule décision Que tu as prise Je vous dis Même si tout le monde le quitte Moi je sais que Dieu est avec lui Ça là seulement suffit Pour que ta vie soit changée Alléluia Bien amé Ce n'est pas parce que A l'intérieur de ton foyer C'est dur Ici tu n'arrives pas à travailler C'est dur Des fois même Tu n'as même pas à manger Oui Il y a des enfants de Dieu Dans cette maison Qui souffrent Ils n'ont pas à manger C'est parce que Ils ne veulent pas frapper À votre porte De peur qu'ils soient Moqués Rejetés Mais les enfants souffrent Est-ce qu'il y a un jour Quelqu'un peut se lever Pour dire Moi je viens Je viens offrir Deux sacs de riz A l'église A Dieu Afin que les enfants de Dieu Puissent manger Bien amé Ton sac de riz Que tu enverras Ça va trouver quelqu'un Ça va guérir quelqu'un Ça va libérer la vie de quelqu'un Parce que plus C'est l'intérêt de manger C'est moi qui suis entretien de manger Aujourd'hui Seigneur que Dieu Bérisse cette personne Même si je ne la connais pas Même si la personne N'a pas ouvert la bouche Pour dire Seigneur que Dieu Bérisse la personne Pierre ou Paul Mais simplement Le soupir C'est une prière Et seul ce soupir Peut te guérir Bien amé L'amour Ne trahit pas L'amour Est patient Beaucoup d'enfants de Dieu Ne sont plus patients Alléluia Dès qu'une situation se passe On perd espoir Celui qui a l'amour Agapé Celui qui a l'amour de Dieu Est patient Celui qui a l'amour de Dieu Croit A sa réussite Celui qui a l'amour de Dieu Est rempli de bonté Alléluia Quand tu as l'amour de Dieu Tu donnes facilement Tu oublies toi-même Oui Beaucoup ne savent pas Qu'il y a une réparation Il y a une guérison Il y a une élevation dans le donné Beaucoup ne le savent pas Mais je vais vous le dire ce matin Alléluia Amen Regardez Il y a des personnes Quand vous frappez à leur maison Et que vous leur posez Votre situation Même si c'était la dernière somme Qu'ils ont Ils te donnent C'est la dernière Que eux Ils trouvent leur grâce Amen Amen Ton frère Vous comprenez que Quelqu'un qui est trop cupide Qui croit Très intelligent Par rapport aux autres Parce que lui Il ne donnera jamais Pourquoi ? Il attend que recevoir Cette personne là Ce qu'il va recevoir C'est-à-dire Ce qu'il a Comme bénédiction Ne lui apportera rien Parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu Amen Amen Bien aimé Aimez partager Dans ça Vous vivrez Aimez partager Dans ça Vous serez élevé Aimez partager Vous voyez En donnant à ton frère Qui aujourd'hui en a besoin Tu ne sais pas que En faisant ce geste là Certainement Un décret de mort Estait sur toi Et le geste Va annuler le décret Mais imaginez Tu l'as fait pour ton frère Et si tu l'as fait pour Dieu Frère Vous aimez S'aimer dans le funérail Vous aimez Comme vous voyez Dans le funérail Dans les anniversaires Association Là on est régulier Là là-bas On paie la dîme Mais dans la maison de Dieu Que l'église soit Dans la ruine Que l'église soit Dans la destruction Ce n'est pas notre problème On est insensibles Dès qu'on nous parle de ça On quitte l'église Frère Va Au pôle nord Pôle sud C'est que je te prêche là Ils vont te prêcher ça là-bas Même fort Bien même Mieux même que moi Certainement Donc tu comprends que Ça va te rattraper Allou Voir à Jésus L'amour n'est pas envieux L'amour n'est pas envieux N'est-ce pas L'amour N'est pas jaloux Il y a des personnes Qui sont jaloux Du succès Des autres Elle n'a pas de Dieu Qui est jaloux Du succès Des autres C'est qu'il n'aime pas Dieu Donc comme il n'aime pas Dieu Il ne peut pas aimer son prochain Donc le commandement nouveau N'est pas à lui Vous voyez comment Il y a la souffrance Les gens croient Qu'ils sont dans une bénédiction Mais ils oublient une chose A partir du moment Tu es jaloux D'autrui De la grâce des autres N'est-ce pas La bénédiction Que tu espères Ou dans laquelle Tu penses te trouver N'est pas une réelle bénédiction Parce qu'elle ne sera pas éternelle Alors que ce qu'un enfant de Dieu recherche C'est de recevoir une bénédiction éternelle Amen Amen Gloire à Jésus C'est comme ça Tu rends témoignage Tu viens Tu rends témoignage Aujourd'hui Et puis les témoignages ne se suivent pas Tu sais qu'il y a un problème Amen Oh j'ai été béni d'une maison Et depuis là On ne voit rien de toi Le témoignage de Dieu Est de manière successive Amen Vous comprenez que Nous devons Chaque jour Chaque instant Témoigner de la grâce de Dieu L'amour n'est pas envieux Amen L'amour ne sent pas d'orgueil Quelqu'un qui est trop orgueilleux Quelqu'un à qui on ne parle pas Frère Si on ne te parle pas C'est qu'à l'intérieur Tu as un homme intérieur Dans ton âme Dans ton esprit Dans tes pensées Et dans ton corps Tu n'es pas encore transformé Donc tu n'es pas de Dieu Amen L'orgueil Est la conséquence de la chute D'un enfant de Dieu Amen Et vous allez comprendre que Dans les évangiles Jésus a condamné Un esprit Tout au long de son ministère L'hypocrisie Celui qui est orgueilleux Est forcément hypocrite Alléluia Vous comprenez que L'hypocrisie L'orgueil Tout ça C'est le dérivé de la sorcellerie Je vous en prie Nous devons rechercher Ce don là L'amour Tu vas voir que Quand tu vas dire Adieu Seigneur Inonde mon coeur d'amour C'est comme des personnes Qui font des rencontres calculées Comme elle a la maison Comme il a voiture Comme il a papier Comme il a travail Comme il a ceci Alors si je me frotte à lui Je vais recevoir Une part de ce qu'il a Et puis ça Vique C'est que frotter 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 Il passe autant à frotter Il vient là Le frottement Il a frotté Jusqu'à la frotter 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 C'est qu'il a frotté Là il est fini Mais là C'était violé avant Avant de frotter C'est devenu blanc Il quitte là Il va trouver Quelqu'un d'autre encore Il va chez l'apôtre Il frotte Il frotte Il frotte L'apôtre qui était en noir Le noir va devenir marron Il quitte marron là Il vient encore Chez Kofi Kofi est en orange Elle va frotter 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 Jusqu'en frottement là Ça va changer de couleur Ça va devenir bleu Il dit non Bleu orange C'était pas comme ça J'avais vu Il saute encore Voyez La vie est faite De calculs Sauter 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 Tu as déjà vu Maintenant kangourou Tu arrives là Tu sautes On l'avait vu à Bethesda Maintenant il est pas à Béga Il arrive Maintenant il saute encore Arrivé à Bethesda Arrivé de l'autre côté Où je ne sais où Il arrive Avant qu'il s'est passé Il a encore sauté Amen Tu vas te tenir debout